Et si l'amour était à réinventer, comment cela se passerait-il si on remettait tout à plat ? Le modèle patriarcal est loin derrière nous. A sa suite, on a constitué un imbroglio fait d'envie farouche d'aimer, mais aussi de rester libre, d'être indépendant. On a donc un grand zeste de peur de l'engagement. On a manqué un peu de civisme dans notre manière de nous quitter. On a manqué de poésie dans notre manière de nous aborder. On a eu beaucoup de déshérence affective, d'isolement. On s'est appauvris. Mais c'est normal, on repartait d'une feuille blanche. On repartait à zéro. Donc on a tout testé. Mais moi, je me suis dit quand même que ce n'était pas si normal de se faire autant mal en amour. Alors, il y a 15 ans, j'ai voulu créer mon entreprise amoureuse d'accompagnement. Et j'ai envie aujourd'hui de vous dire que l'amour, c'est bien plus qu'un seul mot. C'est cinq voyages. Ces cinq voyages, et on a tendance à croire qu'à la fin du premier, c'est la fin du voyage. Donc je vais vous parler de ces cinq voyages qui sont incontournables, dans le bon sens. Le premier voyage, je vais vous le raconter à travers l'histoire de Paloma. Paloma, elle a un frère schizophrène qui est mort il y a quelques mois. Et donc, elle a décidé de prendre sa vie amoureuse en main et de rencontrer l'amour. Alors, elle fait des rendez-vous. Et elle fait des rendez-vous, surtout en ne parlant pas des problèmes de sa famille, mais en parlant de ses atouts, en montrant sa confiance en elle, en parlant de ce qui va bien. Et puis, ça ne marche pas. Elle fait des rendez-vous, elle fait des petites relations courtes. Et puis, il vient le 31 décembre. Et le 31 décembre, peut-être qu'elle boit un verre de trop, mais en tout cas, elle rencontre Hugo. Et Hugo, il ne lui plaît pas spécialement, mais elle lui raconte tout. En toute vérité, elle lui parle de son frère schizophrène qui est mort il y a quatre mois. Et elle traverse une phase de sa vie où elle a envie en fi de s'occuper d'elle. Parce que pendant toutes ces années, elle a porté. Elle a eu une charge sur ses épaules qui a été lourde, avec des policiers qui pouvaient appeler, des ex-femmes. Elle était en charge pendant 35 ans. Et là, dans sa vie, elle avait enfin envie, comme un papillon, de sortir de sa chrysalide et de s'ouvrir. Et bien, vous voyez, c'est ça le premier voyage. C'est le voyage de l'état amoureux, où en fait, on est dans la confession. On est dans l'absolution. On est dans sa vérité la plus pure, la plus juste. Et Hugo, il est tombé amoureux de Paloma. Pourquoi ? Parce qu'elle s'est livrée avec une petite musique de l'âme qui est tellement juste, sans aucune cacophonie et surtout de manière globale. Elle s'est tellement confessée sur sa vie. Elle s'est livrée sur ses épreuves passées. Et lui, il l'a reçue de manière très juste. Et alors, lui, il a été invité aussi à se livrer dans sa vulnérabilité comme dans ses forces. Et ils sont tombés amoureux. Et ça a été le premier voyage. Alors, une ébullition incroyable. Des hormones en révolution, c'est-à-dire tout ce cerveau qui va mettre en sourdine l'esprit critique, faire en sorte que l'autre est doué de valeur et que tout le reste de la forêt, on ne le voit pas. Et ils voyagent dans ce premier rétat amoureux de manière magnifique. Et puis, quelques mois plus tard, on va rentrer dans le deuxième voyage. Le deuxième voyage, c'est Hugo qui en premier va rentrer dans ce voyage, c'est le doute. Le doute parce que tout d'un coup, toutes les promesses qu'il avait faites à Paloma, il se demande si elles valent encore pour lui. En fait, le doute, c'est l'époque du discernement. Parce qu'avant, il avait un certain prisme de lecture de sa Paloma. Et maintenant, il rentre dans une tunnel où il ne sait plus très bien. Parce qu'en fait, il a une grande décision à prendre. Et quand on a une grande décision à prendre, c'est normal, on doute, on se questionne, on est dans le noir, on se cogne à droite, à gauche. Alors, voilà. C'est le voyage numéro deux qui est difficile à traverser. Parce que Paloma, qu'est-ce qu'elle va avoir comme réflexe ? Eh bien, elle va vouloir questionner, être rassurée. Et finalement, elle comprend que c'est peut-être la période la plus fragile de sa relation. Et que c'est précisément à ce moment-là où il faut qu'elle prenne un peu de recul, elle aussi. Qu'elle se pose les bonnes questions. Que chacun n'est pas en mesure, en tout cas, Hugo n'est pas encore en mesure de rassurer. Et donc, c'est accouché d'une grande décision qu'est la décision d'aimer telle que l'autre est. Et alors là, on va rentrer dans le troisième voyage. Et le troisième voyage, c'est la détox. Alors pourquoi ? Parce que Hugo, il a 30 ans. Il a mis 30 ans à se construire, 30 ans à se connaître, à connaître ses valeurs, à avoir une connaissance de lui dont il est fier. Il a un écosystème sur la manière de voyager, de travailler, de gérer le sport, de gérer un intérieur. Mais Paloma aussi, qui enfin est libre, peut vivre de manière plus bohème qu'avant, peut profiter de la vie. Elle, elle a aussi construit un écosystème très logique pour elle. Donc chacun a sa logique. Et le réflexe du voyage numéro trois, c'est de vouloir amener l'autre dans sa logique. Et donc, ça donne l'occasion de disputes, d'issus de secours qu'on peut prendre pour s'échapper, s'isoler. Ça peut être les écrans, ça peut être le sport à outrance, ça peut être l'infidélité. Parce que le réflexe premier, c'est de vouloir montrer à l'autre que notre logique est saine, notre logique est logique. Alors, pourquoi ce troisième voyage, il s'appelle la détox ? Parce que sans détox, on ne sort jamais, ce troisième voyage. Paloma et Hugo vont partir en week-end. Et puis, Hugo passe devant un magasin, un magasin d'habits, où il va s'arrêter. Et là, Paloma est plombée, parce qu'elle sait très bien ce qui va se passer. C'est l'éternel, c'est la sempiternel dispute toujours sur le même sujet. Hugo va aller s'acheter des chemises, toujours plus belles, toujours plus blanches, toujours plus chères. Et il va lui pourrir son après-midi. Elle qui voulait aller gambader à la plage sous le soleil. Mais elle se dit, je ne vais pas pourrir le week-end. Et le soir, au restaurant, elle va monter sur la montagne d'Hugo, pour essayer de comprendre son histoire, parce que ce n'est plus possible de disputer toujours pour la même chose. Alors, Paloma lui demande comment ça se passait quand il était petit. Comment il était habillé quand il était petit ? Pourquoi ces placards-là, aujourd'hui, ils explosent de chemises à n'en plus finir, de vestes à n'en plus finir, de pantalons, de tous pareils ? Et Hugo lui explique que quand il était petit, il vivait dans les dômes, et sa mère était d'une condition difficile. Elle l'avait inscrite dans une école privée, et elle voulait que ça soit l'Hugo très bien habillé, le petit garçon le mieux habillé de la cour de l'école. Sauf qu'elle n'avait pas les goûts d'Hugo. Elle lui mettait des chemises à jabot et des pantalons courts. Et donc Hugo, il était sous l'arbre dans la cour, et il se sentait victime. Il ne se sentait pas intégré, il se sentait malheureux. Et quand Paloma a compris l'histoire d'Hugo, en fait, et le lien qu'il faisait aujourd'hui avec cette volonté de faire oublier ce passé douloureux, de s'autoriser, en fait, à être celui qu'il a toujours voulu être, eh bien, plus jamais elle ne pourra réagir de la même manière quand, à nouveau, il pourra peut-être, de manière un peu frénétique, vouloir s'acheter la 101e chemise blanche qui déborde de son placard. Et la dédox, on l'a fait aussi de l'autre côté. C'est-à-dire que c'est rester extrêmement curieux quand on est agacé soi-même par l'autre, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est qu'il y a quelque chose qu'on ne s'autorise pas, que l'autre s'autorise. Pourquoi ? C'est parce que dans son enfance, dans mon enfance, je me suis, j'ai peut-être eu certaines parties de moi congelées. Et donc, vous voyez, cette détox, ce n'est pas vouloir concéder, ce n'est pas vouloir s'adapter à l'autre, ce n'est pas vouloir s'oublier, c'est juste vouloir étendre, étendre ses couleurs. Et si je vous prends l'exemple de Paloma, qui, elle, veut toujours sortir, vivre à plein, surtout ne pas s'occuper de tout ce qui est logistique et organisationnel, eh bien, Hugo, au lieu de s'agacer, il comprend son histoire, il comprend ses 35 années à porter une charge lourde et que maintenant, elle a du temps à rattraper. Et en comprenant son histoire, eh bien, finalement, il se dit que peut-être que lui, il a aussi un peu de bohème à prendre en lui, parce que dans son histoire, il a été très figé. Et donc, finalement, c'est ça la mission de l'amour, vous voyez ? La mission de l'amour, c'est ça. C'est ne pas s'adapter, c'est pas faire des compromis, c'est s'élargir, c'est reprendre toutes ses couleurs. Et alors, quand on en est là, alors on rentre dans le quatrième voyage. Et le quatrième voyage, c'est le voyage de la connexion. Parce qu'on est peut-être quelques enfants plus tard, Hugo et Paloma sont en famille, et il faut garder les connexions. C'est-à-dire qu'on ne va pas remettre à chaque fois en doute son couple dès qu'on dispute, on s'engage. C'est ici et maintenant la résolution des problèmes. Ce n'est pas d'issue de secours. Et les quatre connexions, c'est remettre la sexualité au centre, c'est la première connexion. Vous voyez ? Comme une chaise, le couple solide, c'est les quatre piliers de la chaise. La deuxième connexion, c'est la spiritualité, c'est la connexion spirituelle, c'est-à-dire Paloma va parler de ses valeurs, de ce qu'il anime, de son projet. La troisième connexion, c'est la connexion intellectuelle, c'est réétablir un dialogue sympathique où on peut échanger librement, avoir des moments complices. Et la dernière connexion, c'est peut-être la plus importante, c'est la connexion émotionnelle. Parce que la connexion émotionnelle, c'est celle qui vous fait revoyager dans le voyage numéro un, qui vous remet l'état amoureux tout le temps parce que vous vous connectez à la vulnérabilité et à la sensibilité de l'autre. Vous comprenez où il en est, qu'est-ce qu'il traverse, qu'est-ce qui s'est passé pour lui aujourd'hui et pourquoi il est chiffonné. Vous comprenez qu'est-ce qu'il est en train de traverser et donc, c'est ça, la connexion émotionnelle, c'est remettre la confession, l'absolution pour qu'on comprenne tellement ce qu'il est en train de traverser ou ce qu'elle est en train de traverser. Alors, ce n'est peut-être pas tous les jours, c'est peut-être juste une fois par semaine, mais c'est reconnecter, reconnecter tout le temps pour remettre de l'état amoureux dans ce magnifique voyage qui est le quatrième voyage. Et alors, quand on a bien pris ces réflexes-là, on rentre dans le cinquième voyage et le cinquième voyage, c'est le voyage personnel. C'est le voyage où, finalement, on a créé un tel terreau de confiance qu'on a un espace cerveau disponible, on n'a plus d'atermoiement, on n'a plus de questionnement, de doute, on est quand même assez bien assis, avec une confiance profonde, avec un amour très énergisant. Et donc, ce voyage, c'est le voyage personnel, parce que c'est là où on peut exploser, grandir, franchir toutes les montagnes. Et là, Hugo va dire à Paloma, tu devrais peut-être quitter, enfin, ta société et monter ta propre structure, parce que, tu vois, je vais t'aider, je vais te mettre en confiance. Et parce qu'elle a l'amour, parce qu'elle a cette confiance inébranlable, alors elle va pouvoir franchir des montagnes. Et ça va être la même chose avec Hugo. Donc, vous voyez, ces cinq voyages, eh bien, ce sont des voyages qui nous enseignent que nous sommes des êtres de lien. Moi, ce qui me passionne dans mon métier, c'est finalement de dire que la connaissance de soi, comme ça, comme une tour figée, je ne la trouve pas très intéressante. Il y a Paul Ricoeur, qui nous dit que le plus court chemin de soi à soi passe par l'autre. Pourquoi ? Parce que finalement, vous voyez bien que à travers ces voyages, c'est l'autre qui nous transforme, c'est l'autre qui nous élargit, c'est l'autre qui nous permet presque de penser nos blessures. C'est comme un psy imaginaire entre nous. C'est ça, cette mission de l'amour. Alors, pourquoi l'amour est à réinventer ? Parce que ces dernières années, on s'est fait trop mal. On a tâtonné. On a tout essayé. On a essayé de réinventer des choses, mais on n'est pas arrivé très, très loin. Heureusement, on a quand même progressé. On a progressé parce que il y a eu MeToo et les autres, parce que ces derniers mois, on a encore eu des chocs qui nous amènent à des fortes prises de conscience. Et moi, j'ai le sentiment qu'on est sur un point de bascule en ce moment. C'est-à-dire, jusqu'à peu de temps, j'avais le sentiment d'être un peu, vous savez, cette Nicolas Hulot d'il y a 40 ans, de tirer les sonnettes d'alarme en disant, mais attention, feu partout, qu'est-ce qui se passe ? On se fait trop mal. On s'isole. On s'appauvrit. Une des premières causes de la dépression, c'est l'isolement affectif. Alors, je pense cependant que ces derniers temps, on est en train de basculer. Et pourquoi on est en train de basculer ? Parce qu'on a une telle prise de conscience qui a été faite avec tous ces événements terribles qu'on comprend qu'on est co-engagé. On est co-responsable pour co-construire une relation. Et cette prise de conscience, je trouve qu'elle est toute nouvelle. C'est comme si on sortait de Saint-Imbruglio et qu'on allait rentrer dans un amour plus écologique. Un amour où en fait, on comprend que ce terreau ultra-fertile, eh bien, il demande de traverser ses voyages. Et pour vraiment réinventer un modèle, parce qu'il était temps qu'on tue cet ancien modèle, eh bien, je crois que c'est surtout aux femmes qu'il y a un progrès à faire. je vais vous expliquer pourquoi, parce que nous, les femmes, on l'a acquis, cette liberté, on n'en est pas loin. Franchement, on se sent puissante quand même. Mais les hommes, on les envahit de nos attentes qui peuvent être assez embarrassantes. Vous savez, ces attentes où on dit « Sois fort, j'ai envie de t'admirer ». Ça, c'est une posture qui peut être épuisante pour les hommes. Et c'est cette posture qui parfois les amène à leur dire « Mais de l'air, de la distance ». Alors qu'en fait, si vraiment on veut être sur un pied d'égalité, alors, il faut savoir dire « Je vais t'aimer aussi dans ta vulnérabilité et ta sensibilité ». Et on a tous les deux à y gagner. Pourquoi ? Parce que l'amour, c'est une émotion et que l'émotion, elle ne passe que par la lumière. Et la lumière, c'est la sensibilité de l'autre. Et donc, si on ne va pas la chercher, finalement, elle ne nous touche pas. Donc, à vouloir de l'admiration, à vouloir des forces, finalement, l'autre, c'est comme si on lui demandait d'être aimé pour ce qu'il fait et non pas pour ce qu'il est. Quelle catastrophe ! Quel plus beau cadeau à faire à un homme que de lui dire « Je t'aime pour ce que tu aies profondément et non pas pour ce que tu m'apportes, pour ce que tu fais ou parce que je t'admire ou parce que c'est incroyable tes compétences ». Alors moi, je crois que si on avait un nouveau modèle à réinventer, ça serait celui-ci. Ça serait un modèle où on serait sur un pied d'égalité. Un vrai pied d'égalité où je te montre mes forces et où je te montre aussi ma vulnérabilité et ma sensibilité. Pour moi, c'est ça, l'amour de demain et ça sera ça le plus grand progrès. L'amour est à réinventer, c'est une jolie phrase de Rimbaud et je crois qu'elle fait vraiment sens aujourd'hui et que tout le monde a sa place en amour. Love. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada